On va commencer par une question assez simple à chacune d'entre vous sur comment vous pensez qu'a évolué le métier du recrutement avec toute cette transformation digitale, ces nouveaux métiers et tout ça. Quel est le rôle du talent acquisition manager ? Comment a-t-il évolué ? Frédéric, je te laisse commencer ? Allez. Est-ce que tu m'autorises par démarrer parce qu'il n'a pas changé ? Parce que pour moi, ce qui n'a pas changé, c'est que l'objectif du talent acquisition, c'est toujours d'amener la bonne personne au bon endroit, au bon moment et avec le bon fit culturel pour l'entreprise. Donc ça, pour moi, c'est un intangible et je souhaiterais qu'on ancre quand même cet intangible dans le discours. Ensuite, tout ce qui a changé, c'est tout ce qui est autour. Donc c'est plutôt la façon d'amener ses talents, c'est la façon de communiquer avec ses talents. Et là, oui, c'est l'ère du numérique. Donc c'est le sourcing, c'est le sourcing direct qui est une fonction qui n'existait pas dans les entreprises il y a dix ans. Elle existe chez L'Oréal, elle existe chez Deezer, elle existe chez Dior Couture. Ce qui a changé, c'est le fait d'intégrer des profils digitaux dans les équipes RH et de faire de la marque employeur, de faire du connecté tous les jours, à tous les moments de la journée. Nous, on publie minimum cinq fois par jour sur LinkedIn, entre autres, sur Facebook, sur Twitter. Donc comment on établit cette communication avec le candidat et comment on essaye de faire du candidate relationship management au quotidien. Merci. Céline, je te vois haucher la tête. Tu vas aller dans le même sens, je suppose. Exactement. Et pour moi, ce qui a changé, on parlait aussi, M. Bozo parlait de décloisonnement du marketing, de décloisonnement de l'IT, des RH. Ce qui est clair pour moi aujourd'hui, c'est que le talent acquisition manager, le recruteur, va aussi animer en interne ses salariés, ses managers, parce qu'ils sont tous ambassadeurs de l'entreprise. Et avec les réseaux sociaux, ils sont tous potentiellement en première ligne aussi pour les recrutements. Donc ils se font contacter sur leur profil LinkedIn, sur leur profil via D.O. Et c'est important aujourd'hui d'être un réel aussi community manager, animateur de communautés. Non seulement animer des communautés de ses salariés qui sont les ambassadeurs et qui vont nous aider à faire des recrutements, mais aussi animer les communautés de candidats. On parle de candidate relationship management. Évidemment, le recrutement, c'est une question de timing, d'opportunité. Parfois, on voit de très bons profils. On n'a pas le poste tout de suite qui va bien. Ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est la façon dont les réseaux sociaux vont nous permettre de pouvoir gérer des communautés de candidats, des viviers dans le temps et de pouvoir après être plus rapides pour pouvoir des recrutements en faisant appel à des candidats qu'on a vus il y a un an. Et chez Deezer, je sais qu'il y a quand même beaucoup une grosse croissance. Je vais revenir sur la notion de talent acquisition manager qui, à mon sens, a beaucoup évolué. C'est ce qu'on vient de dire. Aujourd'hui, un talent acquisition manager ne peut pas se passer de devenir business partner et de comprendre parfaitement l'enjeu terrain quotidien de ces opérationnels. Le deuxième axe que je trouve, qui, à mon sens, peut-être aussi évolué, c'est qu'aujourd'hui, on peut être dans des logiques vraiment de business development. C'est-à-dire qu'il va falloir aller identifier le talent, lui vendre le poste et puis le convaincre de venir chez vous quand même. Parce qu'on est parfois sur des logiques de conférences. Tout le monde veut travailler chez Deezer. Beaucoup de gens veulent travailler chez Deezer, tout à fait. Et le troisième point, c'est qu'effectivement, le talent acquisition manager devient un communicant. Parce qu'il doit gérer sa marque employeur et promouvoir les valeurs et, selon cette logique, d'attirer les talents. Le deuxième point que vous n'avez peut-être pas trop cité, nous, sur certaines typologies de candidats, aux expertises rares, comme les développeurs, parfois, la balance des pouvoirs s'inverse. Et parfois, c'est plutôt moi qui fasse un entretien de recrutement que le candidat. Donc, c'est plutôt intéressant. Et ça, sur des expertises rares, j'ai l'impression que c'est aussi une évolution de marché, donc une évolution du métier. La guerre des talents est terminée, le talent a gagné. C'est ça. Ça, c'est des phrases pour tweeter, en fait. Elle positionne ses phrases à tweeter, je crois bien. Merci. Et du coup, une question un tout petit peu plus pratique, c'est, on voit, alors, est-ce que le rôle du talent acquisition manager a changé ou pas ? Aujourd'hui, est-ce que, avec justement tout l'impact du digital, est-ce que vous recrutez plus vite ? C'était une question piège, vous voyez, ça n'a pas été préparé. J'aurais dû attendre un peu avant. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Non, mais je pense que c'est ce que disait Céline. Je pense que dans cette guerre des talents, aujourd'hui, c'est vraiment d'être... Je vais reprendre ce que Clara Guémard a donné comme objectif à son DRH, c'est l'anticipation. Je ne suis pas là pour pouvoir un poste. Je suis là pour tenter de construire l'avenir de L'Oréal. Donc, comment j'anticipe les besoins du business ? Comment j'anticipe les besoins des candidats ? Et comment on va se retrouver, peut-être demain matin, mais peut-être dans un an ? Donc là, oui, effectivement, en targetant sur LinkedIn, on a trouvé en une semaine un profil incroyablement rare. Voilà, une semaine. Et à côté de ça, j'ai un candidat qui est en piste depuis à peu près 18 mois. Et peut-être qu'effectivement, à l'inverse... Le pauvre. Des logiques, peut-être plus... L'Oréalienne, nous, on est sur un business en... Enfin, drivé par l'innovation, évidemment, les évolutions technologiques, donc ça va très, très vite. Il nous est arrivé de recruter un candidat en une semaine. On identifie le besoin parce qu'il y a des nouvelles technos qui arrivent en permanence. Donc, en 15 jours, on peut avoir... Voilà, besoin d'un talent et d'une expertise. On va sur un event, job fair, type rue de baguette, qui sont vraiment des rendez-vous de start-upers. Et en une semaine, on a rencontré le candidat, on l'a fait venir chez nous, on lui a fait passer les tests techniques, il a rencontré toutes les personnes clés dans l'entreprise et il est chez nous une semaine plus tard. Donc oui, on peut recruter quand même plus vite, mais peut-être qu'on a... En fonction de visibilité, de... Voilà. Je suis persuadée qu'on peut recruter plus vite et moi, ça m'est déjà arrivé, je pense que ça vous est déjà arrivé en tant que recruteur. Des fois, on fait les process classiques, on publie l'annonce, on reçoit des centaines de candidatures, on trie tout ça très bien, on rencontre les candidats en entretien, on trouve quelqu'un de bien, on le recrute et qu'est-ce qu'on entend après l'intégration de la personne ? Quelqu'un qui est dans la même équipe qui me dit « Ah, c'est marrant, je la connais ! » Et là, on se dit « Ok, donc ça veut dire que si j'avais activé plus le réseau des managers en interne, si je leur avais appris à publier une annonce sur leur profil LinkedIn, à en parler autour de... » En les encadrant, bien sûr, si ça se trouve, cette candidature très qualifiée, j'aurais pu l'avoir effectivement plus rapidement. Et non seulement on recrute plus vite, on peut recruter plus vite grâce aux réseaux sociaux, et je pense qu'on peut recruter beaucoup mieux et de façon plus qualitative, parce que c'est ce que tu disais, les RH doivent devenir maintenant de bons communicants, les salariés, les futurs salariés, les candidats challengent encore plus l'entreprise et veulent savoir où ils vont mettre les pieds. Grâce aux réseaux sociaux, on peut maintenant communiquer de façon beaucoup plus transparente sur c'est quoi l'entreprise, c'est quoi la réalité des métiers dans l'entreprise. Et le but, c'est vraiment qu'on s'y retrouve, c'est-à-dire que les candidats qui viennent postuler savent pourquoi ils postulent dans cette entreprise, parce que ça leur correspond en termes de fonctionnement, etc. Et nous, du coup, en tant que recruteurs, on attire des gens qui seront en adéquation avec les valeurs, avec la façon de travailler. Donc, grâce aux réseaux sociaux, on peut mieux communiquer et du coup, recruter de façon aussi plus qualitative. Merci. Je vais revenir sur les questions dont on a parlé. Je vais vous demander, aujourd'hui, il y a deux groupes, il y a Deezer, qui est plutôt une entreprise pure player, et Christian Dior Couture, et L'Oréal, surtout des entreprises plus traditionnelles. Est-ce que vous pensez que le niveau, et je rebondirai sur le point d'Audrey, sur l'innovation, est-ce que le niveau d'attractivité est différent ? Ou plus simplement, est-ce que chez Deezer, c'est plus simple d'attirer des profils digitaux ou est-ce que c'est plus facile quand on est une entreprise traditionnelle ? Déjà, je pense qu'en fait, on n'attire pas les mêmes talents, donc on ne peut pas avoir la même capacité d'attractivité. Moi, j'ai rarement eu, par exemple, sur les problématiques de webmarketing, un candidat qui me dit que j'hésite entre Dior et Deezer. C'est vrai que ça ne s'est jamais produit. Pas encore ? Oui, pas encore. Je pense que non, clairement, on n'attire pas les mêmes talents parce que là où peut-être une maison comme Dior Couture va vendre des valeurs extrêmement fortes, un héritage. Nous, ce qu'on vend, c'est demain, c'est l'avenir, c'est quelque chose en construction, c'est une aventure. D'ailleurs, chez nous, on ne va pas faire carrière, on va plutôt monter à bord du bateau et participer à une aventure collective forte. Et pour répondre à ta question, oui, on est, je pense, attractifs. D'ailleurs, pour preuve, on reçoit, je ne pourrais pas vous citer le nom, mais un nombre de CV absolument phénoménal. et les gens, enfin, voilà, on se reconnaît, ceux qui viennent vers nous, donc notre pouvoir d'attractivité, se reconnaître au travers de notre ADN, de start-upers, d'arrivés par l'innovation où les choses vont plus vite, on est dans un environnement dynamique, de croissance. Donc ça, c'est la logique marque parce que Dior est une marque forte et puis sur un terrain qui est la musique et donc un terrain de passion. Et par ailleurs, étant donné qu'on appartient à l'univers du digital, on sait très bien aussi que ça, c'est un levier d'attractivité puissant parce que les jeunes savent que c'est pourvoyeur de job, de possibilité de grand réflexe dans l'entreprise. Donc il y a ces deux éléments qui nous aident. Alors les candidats de Deezer que j'ai vus la semaine dernière... C'est qui ? Je ne suis pas sûre qu'on n'attire pas les mêmes talents. Je pense que ça dépend de ce qu'on leur vend. Donc oui, on est une société traditionnelle. Oui, la fonction reine était plutôt jusqu'à présent chez L'Oréal le marketing. Maintenant, est-ce qu'il y a encore une frontière entre le marketing et le digital ? Je pose la question. C'est une autre conférence. C'est une autre conférence. Donc je pense que ça dépend de la manière dont on vend notre culture à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a embauché très récemment un nouveau chief digital officer qui est Lubomira Rocher. Et je pense que c'est un signe fort qu'on a envoyé au marché parce que Lubomira vient d'un environnement qui est un environnement totalement digital. Et en envoyant ce message au marché et en expliquant quelle est notre culture L'Oréal, quels sont nos enjeux sur la partie digitale et comment le digital va transformer le business de l'entreprise, très étonnamment, et on le voit avec nos dernières opérations sur LinkedIn, on a des candidatures tout à fait spontanées de pure player de l'industrie. Donc je pense qu'en fait, à un moment donné, on va se retrouver avec les mêmes talents. D'accord. Je pense que chaque entreprise, en fait, effectivement, peut attirer les mêmes talents. C'est une question d'expliquer ce qu'est la culture d'entreprise, d'expliquer ce qu'on recherche et ce qu'on cherche avant tout. Et je pense que c'est le cas pour toutes les entreprises. On cherche avant tout des gens qui sont passionnés par leur métier et qui sont bons dans leur métier et qui, après, bien sûr, effectivement, peuvent adhérer à la culture de l'entreprise. Et ce qui est passionnant avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est que le RH, le recruteur peut être très proactif et peut lui-même aller chercher des personnes qui, spontanément, ne postuleraient peut-être pas. Et c'est en prenant le temps de l'échange avec eux, de leur expliquer la culture, etc., qu'on peut être amené à les attirer. Donc, la première démarche d'aller chercher ces personnes-là, qui, avant, n'étaient réservées qu'au cabinet de chasseurs de tête. On faisait appel à des chasseurs et l'entreprise devait attendre. Maintenant, l'entreprise peut être beaucoup plus proactif. On peut continuer à travailler avec des chasseurs de tête. Ça dépend aussi des types de recrutement. Mais on a cette capacité à être beaucoup plus proactif, maintenant, à aller chercher des personnes qui, spontanément, ne postuleraient pas chez nous. Et après, à nous, d'être attractifs, de leur expliquer en quoi ça peut être aussi intéressant de travailler dans un environnement qui, spontanément, pour eux, n'est peut-être pas 100 % digital et de voir les beaux enjeux qu'il peut y avoir. Merci. Je vais rebondir sur un des points qu'avait soulevé Ludovic juste avant, sur tout ce qui était les nouveaux métiers. On parlait, donc, le data, chez Orange, je disais que le data est un nouveau métier. Je sais que chez vous, c'est également le cas. Donc, ma question va être comment gérer les nouveaux métiers du digital ? Donc, on parle beaucoup de data scientists, par exemple. Et donc, du coup, je vais vous poser la question comment vous gérez ces nouvelles compétences qui ne sont pas que des compétences techniques, mais en termes aussi d'intégration, de, j'allais dire, de feed, donc même si on ne fait pas carrière chez Deezer, comment faire pour que la bonne adéquation entre l'entreprise et ses nouveaux profils ? La question est une question d'intégration de manière générale. Donc, oui, elle s'applique à ces talents-là, mais elle s'applique quand on recrute un directeur financé et un directeur général, puisque pour moi, c'est le fit avec la culture de l'entreprise qui va générer la richesse à très court terme pour ensuite la développer à plus long terme. Sur ces profils digitaux, je pense qu'il faut d'abord que nous, on comprenne ce qu'ils font. Donc, voilà, moi, je suis senior au regard de la loi. Ce qui veut dire que j'ai dû, depuis deux ans, désapprendre et réapprendre. Et un des enjeux, je pense, des managers qui ont à peu près mon âge et plus, c'est d'accepter de se remettre en cause, c'est d'accepter de désapprendre tout ce qu'ils ont appris, d'aller réapprendre ces métiers-là. C'est quoi un data scientist ? Peut-être que si j'avais 18 ans, j'irais faire le métier de data scientist, on va en manquer. Voilà, donc, c'est simplement de désapprendre, de faire preuve de curiosité, de comprendre ce que ces personnes-là apportent à notre environnement, de comprendre les métiers et les différents métiers dans le digital. Donc, au final, on ne fait guère que notre travail de RH, mais peut-être d'une manière un peu différente et avec un peu plus d'efforts, puisque je ne suis pas, en ce qui me concerne, en tout cas, une digital native. C'est vrai, je me suis en journal que tu m'avais parlé effectivement de la réflexion data scientist, le mot data, j'allonne tous les discours partout. Globalement, nous, en fait, que ce soit un data scientist, un traffic acquisition manager, on va être dans ces mêmes logiques-là, c'est-à-dire que c'est des expertises rares, on va aller les chercher, mais les gens arrivent formés, les gens ont déjà des expertises solides. Donc, il n'y a pas, effectivement, de vraies réflexions poussées sur l'intégration dans data scientist, par exemple. En revanche, la réflexion qu'on peut se faire, c'est effectivement sur des profils extrêmement rares que finalement, data scientist, pour nous, ne l'est pas, même si ça reste une profession plutôt nouvelle. Ce qu'on va pouvoir faire, typiquement, il y a quelques mois, on cherchait un développeur vraiment expert sur une techno audio, un meilleur ingénieur, et c'est vrai que lui, on va peut-être le chercher aux Etats-Unis, c'était quelqu'un qui était chiniens et qui vivait aux Etats-Unis. Donc ça, oui, sur cette logique-là, il va peut-être y avoir une autre technique pour aller le chercher, mais en tout cas, on ne le considère pas comme... Non, ce n'est pas un nouveau métier. Chez Christian Durcouture, il y a des data scientist. Je n'ai pas encore assez de recul, mais moi, ce que je peux dire, et je rejoindrai l'intervention aussi d'Orange qu'on a eue, c'est que tous les salariés sont aujourd'hui plus ou moins connectés, donc c'est aussi former nos salariés, former les salariés en interne, les accompagner, leur expliquer ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a de plus en plus d'entreprises qui font des chartes sur les réseaux sociaux et on parlait, Clara Guémard parlait aussi de confiance dans l'entreprise et si on fait confiance aux salariés pour prendre la parole, si on les encadre bien, mais si on leur fait confiance, en général, on n'est jamais déçu. et quand on parle aussi des séniorités et digital natives, on intervient au CELSA depuis deux ans pour donner des cours de RH et digital auprès d'étudiants qui sont jeunes, qui ont 19 ans, 20 ans et puis on a l'impression qu'ils vont tous être déjà super connectés et super enthousiastes en se disant génial, on va pouvoir digitaliser l'entreprise, digitaliser les RH et on se rend compte que non, les jeunes ne sont pas forcément tous connectés, en plus, c'est compliqué pour eux de penser les réseaux sociaux d'un point de vue professionnel. Il y a un vrai travail d'accompagnement à faire, leur expliquer comment on se positionne en entreprise sur les réseaux sociaux, c'est absolument pas instinctif chez eux. Donc la formation, elle commence même au-delà de l'entreprise pour moi et l'intégration des réseaux sociaux, ça commence auprès des écoles et les digital natives ne sont pas spontanément prêts à prendre la main et à arriver déjà avec des stratégies toutes faites et il y a un vrai accompagnement à faire même auprès des populations beaucoup plus jeunes. Ce n'est pas eux qui vont forcément être à la tête de la transformation digitale en tant que telle. C'est plus des seniors. Très bien, merci. Si on prend, il y a quelques talent acquisition managers dans la salle, quel serait le conseil que vous pourrez leur donner ? Le seul conseil que vous pourrez leur donner pour au moins passer, allez, la fin d'année, on est demain, mais au moins le premier semestre 2015 ? Embaucher un geek dans votre équipe, ça m'a fait rajeunir de 20 ans. Moi, je dirais pouvoir vraiment incarner l'ADN de votre entreprise pour mieux porter ses valeurs et pour mieux convaincre les talents de venir vous rejoindre, se sentir très proche du produit, de la boîte et de ce qu'il en émane. Je vais rejoindre Clara Guémard, prenez des risques parce que sur les réseaux sociaux, on est obligé de prendre des risques quand on prend la parole et faites confiance à ceux qui vont prendre des risques, à vos salariés qui vont être vos meilleurs ambassadeurs. Merci. Je vais me tourner vers la salle maintenant parce que vous avez beaucoup parlé. Maintenant, on va laisser un peu les gens en face parler. Est-ce que vous avez des questions face à ces trois recruteuses recruteuses de chics et de chocs ? Ah ! Est-ce qu'il va y avoir un micro ? Non ? Du coup, je vais même me déplacer. Il doit y avoir. Bonjour à toutes. Je voudrais remercier l'équipe d'avoir invité autant de femmes. C'est assez rare dans ce genre d'événement. J'ai entendu une phrase tout à l'heure qui disait qu'on n'était pas pas là chez Deezer pour faire carrière. C'est une phrase qu'en tant que trentenaire qui me marque. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez courant finalement chez vous et dans tous vos groupes ? Finalement, on n'est pas là pour faire carrière. On est là pour participer à quelque chose, à un projet, à une entreprise qui nous plaît. Mais on n'est plus là pour rester pour 10 ans ou 20 ans comme moi, par exemple, qui est 14 ans de carrière mais dans la même boîte. Ce qui fait de moi une extraterrestre. Mais bon. Merci. Après, effectivement, quand je dis en caricaturant un petit peu qu'on ne vient pas faire carrière chez Deezer, déjà, le premier constat c'est que c'est les salariés qui, au bout d'un moment, il y a un turnover naturel. On est sur un environnement extrêmement attractif. Les profils peuvent se faire chasser. Donc, effectivement, c'est plutôt sain pour une entreprise d'accompagner les talents à un moment. On est sur des environnements plutôt jeunes. Donc, au bout de 4, 5 ans, 6 ans, les gens sont happés par d'autres défis, d'autres environnements, d'autres challenges. Donc, c'est plutôt positif. Il est vrai que dans une entreprise comme la nôtre, on aurait plutôt envie d'accompagner ces talents-là, de les faire vraiment grandir en compétences, de les accompagner sur l'enjeu international, de les faire grandir plus vite, parce que tout va globalement plus vite. donc, il y a une possibilité d'évoluer et de prendre plus de responsabilités. Mais, effectivement, à un moment, de par cet environnement extrêmement, enfin, comment dire, dynamique, merci, d'être rappelé par d'autres sujets. Et en revanche, cette notion, alors non pas de carrière, mais d'aventure, va être effectivement extrêmement forte. donc plus puissante, donc plus rapide. Donc, peut-être qu'on reste moins longtemps, c'est vrai. Moi, c'est dur à entendre pour moi, qu'on ne va pas faire carrière chez L'Oréal. Je suis censée trouver le prochain Jean-Paul Hagon et il me faut à peu près 30 ans pour le préparer. Donc, j'ai besoin de gens qui vont faire carrière. C'est vrai qu'il y a, si on regarde dans la Silicon Valley, aujourd'hui, il y a des espèces de deals où ce ne sont même plus des contrats à durée indéterminée, c'est des missions. Donc là, je vais faire une mission chez LinkedIn, puis chez Facebook, puis chez Twitter, puis chez Paypal, chez le prochain. Moi, j'ai beaucoup de mal à entendre ça. Ça veut dire que c'est aussi notre responsabilité de motiver ces personnes de telle manière qu'elles restent. Donc, elles vont peut-être rester pour un projet, elles vont peut-être rester pour un patron, elles vont peut-être rester pour une nouvelle technologie, pour une nouvelle vision des choses. c'est simplement de les écouter, ce que disait Clara Guémar aussi, mais de les écouter, de les entendre, de savoir quelles sont leurs motivations, quels sont leurs nouveaux besoins, de telle manière à ce que je puisse les garder le plus longtemps dans l'entreprise. Et s'ils ont envie de faire carrière ailleurs, à un moment donné, ils iront faire carrière ailleurs, mais j'essaye de les garder le plus longtemps possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont être beaucoup plus sollicités maintenant, par tout ce qu'on a dit sur les outils, tous les recruteurs qui peuvent devenir eux-mêmes des propres chasseurs. C'est ce qu'on disait aussi, Orange, sur l'expérience salariée. Je pense que toutes les entreprises ont envie quand même d'avoir des gens qui vont faire carrière, qui vont garder le savoir de l'entreprise. Et on doit être plus attentifs parce que maintenant, les gens ont accès à un plus grand nombre d'informations et le recrutement peut être plus facile et peuvent se faire chasser de plus en plus. Je vous en prie. La question que vous posez, je suis assez d'accord avec ce que vous dites concernant l'Oréal. Je pense qu'il ne faut pas projeter un modèle qui est encore trop petit et trop élitiste pour l'ensemble du monde de l'emploi. Notre modèle est 10 heures. On est un très bon, je ne dis pas ça parce que c'est une filiale du groupe, mais est un très bon exemple. Mais c'est le modèle de la Silicon Valley. C'est-à-dire, c'est le modèle qui correspond à une tranche d'âge. Allez à la Silicon Valley, vous comprendrez assez vite de quoi je veux parler. Allez sur un plateau d'incubateur, vous ne verrez que des hommes. Vous ne verrez pas d'Afro-américains, vous ne verrez pas d'Hyspano-américains. Demandez à Google ces statistiques puisqu'ils les ont publiées. 70 % d'hommes, 2 % d'Hyspano-américains, 2 % d'Afro-américains. Donc, c'est un modèle élitiste. Nous, nous avons la prétention de penser qu'on n'est pas un modèle que élitiste. On est un modèle qui s'offre à tous, qui permet à tous d'avoir un emploi et d'exister. Et donc, le mécanisme du projet, du cherry picking, on passe d'une entreprise à une autre, fonctionne, évidemment, mais il ne peut pas fonctionner pour tout le monde et tout le temps. Et à la Silicon Valley, d'ailleurs, vous le savez, si à 35 ans, vous n'avez évidemment pas eu de vie de famille, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas eu d'enfant, si à 35 ans, vous n'êtes pas milliardaire, vous passez côte Est. Il n'y a pas d'autre solution. Merci beaucoup. Alors, je tiens à remercier Frédéric, Audrey et Céline pour cette table ronde. Merci à elle. Sous-titrage Société Radio-Canada